Musique Toute la semaine, Didier Soulier, le chef de l'hôtellerie du Priory à Saint-Quirain, cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti sur un carpaccio de Saint-Pierre, qu'il est en train de couper d'ailleurs, et qu'il associe avec des asperges vertes. Alors, le Saint-Pierre, je l'ai d'abord mis à dégourger avec du gros sel, pendant un quart d'heure, un minute. Ok, pas plus. Ensuite, laver avec de l'eau. Oui, pour enlever l'excédent de sel. L'excédent de sel. Après, j'ai pris de l'huile d'olive, dans laquelle j'ai fait infuser des herbes, du basilic, du cerfeuil, du thym, du romarin, de l'ail, de l'échalote. J'ai porté ça à 60 degrés, 70 degrés. J'ai laissé infuser. Et après, j'ai passé, je l'ai mis sur le Saint-Pierre, que j'ai laissé mariner pendant 24 heures. Ok. Et ça donne ça en résultat. Et ça donne ça en résultat. Et c'est ce qu'on va utiliser pour le carpaccio. Pour le carpaccio. Donc, pour le carpaccio, on aura besoin aussi d'asperges. D'accord. Les asperges vertes. Oui. Celles-ci, on va les mettre à cuire. On y va. Donc, au bouillant de salé. Au bouillant de salé. C'est assez rapide parce que l'idée, c'est qu'elle soit quand même croquante. Croquante, oui. Donc, pendant que les asperges sont en train de cuire, on va s'occuper de la crème montée. Alors, là, tu as déjà monté. J'ai monté un tout petit peu la crème parce que, bon, on va rajouter dans cette crème, on va rajouter le vinaigre blanc. D'accord. C'est ce qui va assaisonner, condimenter la préparation. Donc, on monte un peu. D'accord. Donc, comme une chantilly, finalement. Comme une chantilly. Il faut qu'elle soit un peu ferme parce qu'on va l'adresser après à la poche. D'accord. Donc, on rajoute le vinaigre. C'est du vinaigre blanc. Oui. En quantité, là, tu fais au pif. Hein, c'est au pif. Oui, c'est au pif. On rajoute un petit peu de piment d'espelette. D'accord. Le piment d'espelette pour assaisonner. Et un petit peu de sel. D'accord. Un sel, tout le sel à toi. Il y a un petit peu de petites herbes, des piment d'espelette dedans. Il y a des piment d'espelette, il y a du curry, il y a du paprika fumé, il y a du paprika normal. Tu vérifies l'assaisonnement. Et après, tu n'as plus qu'à la mettre en poche. Et après, on la met en poche. Et après, on n'a plus qu'à dresser après les asperges. Tu les sors? Je les sors parce qu'elles sont trop cuites. D'accord. Et on les met tout de suite dans de l'eau froide, au glacé. Au glacé. Pour qu'elle reste bien verte. Pour que la chlorophylle, elle soit bien fissée. Oui, c'est bon. Hop, et on termine ça. On termine ça. Donc, c'est vraiment une recette très, très rapide. Finalement, le plus long, c'est ta préparation de Saint-Pierre. Oui, ce qu'il y a en amont, c'est préparer le poisson avant. Donc, on peut très bien le faire avec le Saint-Pierre, on peut le faire avec la dorade, on peut le faire avec la lotte. Un poisson blanc, ça marche bien. Donc, la flamme, elle est prête. Donc là, c'est bon. En gros, on a tout, là. On n'a plus qu'à dresser. On a pratiqué. Oui, pour ainsi dire, on a tout. On a juste à dresser après et à finir. Je vais prendre le petit zester et je vais mettre quelques zestes d'orange et de citron sur le poisson. Donc, voilà, zeste de citron jaune. Tu fais ça pour parfumer ton Saint-Pierre, en fait, c'est ça ? Oui, pour donner. Donc, citron et orange. Orange. Donc, on peut toujours mettre une petite pointe de piment d'espéril dessus. D'accord, là, tu assaisonne, finalement. On assaisonne. Vu que le poisson est déjà salé dès le départ, tu ne vas pas le ressaler. Encore, on ne le resale plus. Donc, on a les asperges. D'accord. Les asperges, on a juste à les couper, bien les aligner après. Donc, on les met sur l'assiette. Alors, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, si on veut, on peut faire un petit trait de crème sous les asperges. Ok. Ça permet de maintenir les asperges. D'accord. Pour régiter qu'elle roue quand tu vas dresser quelque chose. Enfin, quand tu vas servir par... On peut le faire, par sécurité. En tout cas, oui, ça peut les maintenir, quoi. Voilà. C'est une petite astuce pour les tenir. Donc, on a l'huile du poisson. Tu récupères ton huile de marinade pour faire briller et lustrer tes asperges. Lustrer les asperges, voilà. Donc, on va prendre un petit peu de fleur de sel, qu'on assaisonne les asperges. D'accord. Et ensuite, donc, tu mets ton Saint-Pierre, ton carpaccio de Saint-Pierre. Un petit carpaccio de Saint-Pierre dessus. Ça fonctionne bien aussi avec d'autres poissons blancs. Oui. Donc, on termine. Après, tu remets un tout petit peu de ta marinade sur ton Saint-Pierre. Sur ton Saint-Pierre. Et ensuite ? Ensuite, on a notre crème. La fameuse crème. Et ensuite, tu rajoutes quoi, là ? On va rajouter du harangas. Le petit caviar de harangas. Oui, en plus, là, le contraste blanc et noir, c'est magnifique. Et en même temps, tu apportes la petite touche iodée. Oui. Alors, ceux qui veulent mettre du caviar, ils peuvent mettre du caviar. Ce n'est pas un problème. Oui, après, l'idée... L'idée, elle est juste... D'apporter, en tout cas, une petite touche iodée sur ta crème. Et là, tu rajoutes donc des petites herbes. C'est des herbes de quoi, ça ? Alors, il y a du pois chiche. D'accord. Et à côté, c'est des petits pois. Et on doit, à tout terme, l'entrée pour essayer de finir. On y va ? C'est beau, hein ? Bon, on prend un peu de tout, hein ? Oui, un peu de tout. Il faut mélanger l'ensemble. L'asperge, le Saint-Pierre. Un petit peu de crème dessus. C'est bon. C'est à tomber. En fait, les asperges, moi, j'adore déjà. Mais j'aime beaucoup, de toute façon, ces poissons comme ça. Alors, je ne peux pas dire cru, parce que pour le coup, il est cuit. Il est cuit en haut. Mais le fait de l'avoir coupé vraiment tout finement. Et ce que tu nous disais, ce que tu me disais tout à l'heure, le fait de l'avoir cuit comme ça, ça ne l'a pas agressé. Et c'est un poisson qui est d'une grande finesse. Et c'est vraiment excellent. Et ta petite crème, là, l'assaisonnement, c'est parfait. J'adore. Avec la petite touche, tu sais, de... De vinaigre. Oui, c'est vraiment très, très bon. Je valide. Et ce qui est top dans cette recette-là, c'est que finalement, on peut tout préparer en amont. Le plus long, c'est le Saint-Pierre. Et encore, ça se fait tout seul. Parce qu'il y a 24 heures de marinade. Mais après, il y a les asperges, 3-4 minutes et c'est réglé, quoi. Non, c'est top. C'est vite fait. Je valide. On fait quoi ensuite ? Ensuite, on ferait un petit velouté d'asperges. Je veux qu'on est là, c'est dans les asperges. Un velouté d'asperges avec un foie gras routier. Une petite salade d'asperges sues et un petit jus de veau réduit. Donc là, on va s'occuper de notre velouté. Oui. Donc, tu as cuit des asperges blanches. Oui. Enfin, on a récupéré finalement les... Les morceaux, les petits beaux, d'habitude, qu'on n'utilise pas. Voilà. Et qu'on va faire en velouté. C'est vrai que souvent, la partie inférieure, on la garde pour faire en velouté. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc là, tu l'as cuit dans un coin bouillon de légumes ou non ? Non, c'est de l'eau. C'est le fond de cuisson des asperges de base. Et là-dedans, j'ai récupéré. Et mon fond de cuisson de base, je mets toujours un peu de citron, un peu de sel, du sucre et une pointe de beurre. D'accord. Un petit peu de beurre. OK. Donc là, c'est bon. La petite astuce pour lier ça, c'est qu'on va utiliser de la crème de riz. Comment comme ça ? Là, on la met direct dedans. Et puis, ce qui est bien, c'est que si on a des intolérants gluten à la maison, pour le coup, là, ça fonctionne bien. Pour le coup, ça fonctionne très bien. D'accord. Donc, tu en mets comme ça un petit peu. Voilà, c'est lié. Oui, on le voit. Et donc, ensuite, tu mets de la crème. De la crème, de la bonne crème. Et on y va. Après, on mixe. Après, on mixe. Un blender, un mixeur. Donc, c'est assez rapide à faire. Oui, parce que finalement, et encore, j'allais dire, le plus long, c'est la cuisson des asperges. Le plus long, c'est éplucher les asperges. Ouf, tu l'avais déjà fait avant. J'avais déjà fait avant. Hop, tu le mets dans ton mixeur. Allez, c'est parti. Et là, c'est parti. On mixe. On mixe. Et ce qui est pratique avec ce mixeur, on monte en puissance. Et à la fin, ça mixe tout. D'accord. Tu es obligé de passer au tamis. Donc là, je vais monter en puissance. On en avait fait aussi la semaine dernière, un velouté comme ça. Moi, j'étais assez surprise. Le chef, il m'avait dit non, on n'a pas besoin de le passer. Quand tu as un bon mixeur, tu n'as plus besoin de plus. Il n'y a plus rien. Et là, on a notre velouté. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus rien. Tu le remets dans la casserole pour le maintenir au chaud. Et on le réserve pour tout à l'heure, pour le dressage. Pour le dressage. Alors, aussi, par exemple, dans les sauces claires, pour éviter de mettre du poivre, du moulin ou des choses comme ça, pour donner un peu de peps, on rajoute du tamascon. Pour pimper un peu le velouté. Ça va apporter du peps. Là, on va mettre une petite poêle à chauffer. Et après, on fait notre foie gras poêlé. On fait notre foie gras poêlé. Voilà. Donc, on assaisonne notre foie gras. Et puis, j'ai récupéré les asperges vertes. De la recette précédente. C'est vrai qu'on avait coupé nos asperges. Tu les as coupées et tu vas les mettre où ? Je vais les mettre dans mon potage, dans mon velouté. Donc là, tu as fariné ton... J'ai fariné mon foie gras. Ton foie gras. Assaisonné, fariné. J'ai mis ma poêle à chauffer. D'accord. On attend qu'elle soit bien, bien, bien chaude pour bien saisir le foie gras. Et on met ça dans notre velouté ? Et on mettra ça dans l'assiette. À la fin. À la fin. En garniture au fond de l'assiette. Ça marche. On met le velouté. Et après, on mettra les... Et après, on mettra les escalopes de foie gras. Et on terminera avec la petite salade d'asperges. 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 Et le jus de veau réduit. Donc là, c'est bon. La poêle est bien chaude. Elle est chaude. Et hop, on va saisir le foie gras. On va saisir tranquillement le foie gras. Parce que je n'aime pas trop quand c'est trop, trop chaud. Parce qu'après, le foie gras, il brûle. Donc on va le cuire tout doucement. Puis l'idée, c'est qu'il soit saisi, mais pas brûlé. Parce que sinon, en plus, tu as de l'amertume. Et puis ce n'est pas terrible. Oui, ce n'est pas terrible. Donc là, on attend la cuisson du foie gras. Puis on dresse dans la foulée. Puis on goûte. On dresse dans la foulée. Puis on goûte. Donc on met nos petites asperges qu'on a récupérées. D'accord. Un petit morceau d'asperges vertes. Un fond d'assiette. On a notre velouté. On va prendre notre escale de foie gras, qu'on a déjà empoilé. Excellent. Qu'on va légèrement... Donc ça, c'est quoi ? C'est de la glace de viande. C'est du fond d'eau. Et puis tu as un contraste avec le blanc comme ça. Puis on va finir avec... Donc là, c'est des petites asperges que tu as simplement coupées à la mandoline. C'est une petite salade d'asperge qui est assaisonnée avec du vinaigre de riz. Oui. Avec un tout petit peu d'huile d'olive. On a juste à les prendre. Elles sont assaisonnées. Avec le sel, avec un... Et on les met donc sur le foie gras. Sur le foie gras. Oui, donc en fait, tu as l'asperge en trois textures finalement. Tu as ton velouté, tes petits morceaux d'asperges vertes. Et puis cette petite salade. Et la petite salade d'asperge. Et bien on va goûter ? Et bien on va goûter. Pas de souci. Bon, et bien on va voir ce que ça donne. On y va ? On y va. Pour le rallier bien. C'est bon. C'est bon en plus. C'est top parce qu'effectivement, tu as vraiment la douceur du velouté d'asperge. Le foie gras en plus, la cuisson est vraiment terrible. Ça apporte vraiment de la gourmandise. Quand tu n'as pas faim, on mange quand même. Ah ben là. Même si tu n'as pas faim, tu le manges. C'est vraiment très très bon. Et puis j'aime bien ce côté retrouver l'asperge en trois textures. Et trois versions différentes. C'est sympa. C'est vraiment une belle recette qu'on peut réutiliser en version végétarienne. On t'enlève le foie gras et ça fonctionne quand même. Et c'est top quoi. Non, c'est bien. On fait quoi ensuite, Didier ? Ensuite, on va faire des petites langoustines rôtées avec une purée de petits pois et petits pois gras gourmands dessus. Donc là, Didier, tu assaisonne tes langoustines que tu avais déjà préparées. Préparées, oui. Donc les langoustines, c'est des 10-15 en moyenne. D'accord. Donc c'est déjà du beau gabarit. Un beau gabarit, oui. Donc là, j'ai mes petits pois frais. Oui. Donc ceux-là, on va simplement les ébouillanter. D'accord. Donc tu le mets comme ça entier. Entier. Ok. Pourquoi tu le mets entier ? Parce qu'on va simplement les ébouillanter et puis on va les ouvrir après en garniture. Tu veux les garder en petite déco. En petite déco. Préalable, je me suis amusé à prendre des petits pois frais. D'accord. J'ai fait une petite purée que j'ai passée au tamis. Tu les as mixées, ça donne ça ? Tu as un peu crémé quand même ? Oui, je ne les ai pas mixées, je les ai passées au tamis. Ah d'accord. Pour garder un peu le grain du petit pois. Parce qu'autrement, ça fait… Mais tu as crémé, là, on est d'accord. C'est légèrement crémé, oui. Ok. Et après, assaisonnement et on a une souris de petits pois. Assaisonnement et un peu petits pois. Donc là, j'ai mes petits pois qui sont en train de cuire. Donc, je vais les refroidir. Tout de suite. Mais c'est vrai que c'est malin de garder des petits pois comme ça avec la cosse parce que ça va être joli. C'est esthétique, tu vois, ça fait le petit côté un peu déco. Ça fait un peu moins de petits pois en plus à ouvrir. Donc, on a le petit pois en trois versions, en purée. Donc là, c'est des petits pois cuits dans l'eau, salés, t'as enlevé la petite pellicule. Donc, c'est comme là, là, par exemple, je vais t'en prendre un. T'as enlevé tout simplement. Donc, j'ai enlevé la petite membrane qui est dessus et j'ai récupéré le petit pois. Et après, les deux parties. Et la troisième option, c'est celle-là avec la... On met ça de côté, on va cuire nos langoustines ? Oui. Donc, poêle bien chaude. Poêle bien chaude, un petit filet d'huile d'olive. Et ensuite, on met nos petites queues de langoustines qu'on fait rôtir. Donc là, t'es sur une entrée, t'en comptes quoi ? Deux par personne ? Là, je lave vu qu'on est gourmand. J'en ai mis trois. Trois, d'accord. Voilà. Puis là, j'en ai mis trois pour une petite entrée assez simple. Oui, c'est vrai que c'est une recette relativement simple. Enfin, tu vois, il n'y a rien de complexe. Non, juste le produit frais. Petit pois frais, langoustines fraîches. Un produit frais, ça suffit. Pour faire une belle recette. Donc là, on retourne nos langoustines. Juste un petit peu les langoustines. On termine la cuisson et puis on n'a plus qu'à dresser et goûter. C'est ça ? C'est ça. Donc là, on met notre purée de petits pois. Ça sent bon, le petit pois. On récupère nos petites langoustines. C'est chaud ? Ça va. Je supporte ça, mais bon. Je sais, c'est pour ça que tu as mis ça. Et ensuite, notre cosse de petits pois. Et les petites herbes. Petites fleurs de saison. C'est très printanier, ce que tu nous as fait là. Et pour finir notre assiette, on va prendre un petit filet d'huile d'olive au citron. Donc c'est une huile d'olive très concentrée en citron. Très parfumée. Très parfumée. Donc quelques petites gouttes suffisent. Et avec le petit pois, ça va se marier très très bien. Et bien, on va goûter. On va goûter. On n'a plus qu'à goûter. Et on est vraiment sur une assiette de saison. Avec la petite fleur d'ail des ours, c'est ça ? L'ail des ours, oui. En plus, qui a été cueillie pas très loin d'ici. C'est local. C'est local. Allez, on y va. On y va. C'est divin. Et c'est vrai qu'avec la petite touche de citron, j'adore. Ça s'associe vraiment très bien avec le petit pois. C'est vraiment bon. La langoustine, vraiment, la cuisson est top. Et moi, j'adore les petits pois. Alors forcément, j'adore la recette. Mais pareil, c'est simple, c'est rapide, c'est facile. Et c'est de saison. Et c'est de saison. On fait quoi ensuite, chef ? Ensuite, on va tourner un petit peu vers les Vosges. On va prendre une caille des Vosges. Et on va faire une petite caille en tagine. Bon, ben là, je vais commencer à désausser notre caille. D'accord. On commence toujours par le bréchette, donc on tend toujours un peu la peau sur les côtés. Donc, produit des Vosges. Produit des Vosges. Caille des Vosges. On enlève le petit vachet qui est là. Ça va faciliter le désaussage. On longe ici toujours bien l'os. Oui, tu gratte en fait l'os. On arrive juste à la jointure. Donc, avec la pointe du couteau, on tire un petit peu. On appuie ici. Avec le doigt, on le pose en dessous. D'accord. Et on déjointe la cuisson. Ça vient tout seul. Et on coupe. Et là, tu comptes quoi ? C'est une caille par personne ? Normalement, c'est une caille par personne. Mais vu qu'on a assez mangé, je pense qu'une 2, 1,5, ça suffit. Mais en tout cas, toi, au restaurant, tu pars sur une caille par personne. Je pars sur une caille par personne. C'est vrai que nous, on n'a jamais... Et avec ça, bien sûr, on ne le jette pas, on fait un petit jus de caille. Oui. Donc, après, on prend le filet. Oui. On enlève l'aileron. D'accord. Hop, tu coupes. Et l'aileron, tu ne vas pas l'utiliser ? On le met dans la sauce. Oui, pour la parfumer. Parfumer. Donc, on a les poitrines. Et pour la cuisse, tu coupes. On coupe ici. Et tu vas gratouiller pour faire ressortir l'os, c'est ça ? Oui. Ici, on enlève l'os. Ce n'est pas le même temps de cuisson sur les deux parties. Ce n'est pas le même temps de cuisson, mais ce qu'il y a, c'est que, par exemple, pour les cuisses, ce qu'on peut faire au préalable, c'est avoir un petit jus de volaille ou un petit bouillon de volaille. D'accord. On les forme avec une petite papillote, c'est-à-dire on les forme comme celle-ci. Comme là ? Là, tu les as déjà cuites, c'est ça ? Oui, elles sont légèrement pré-cuites. D'accord. C'est-à-dire, on les prend, on les assaisonne, on les forme. On ferme et on ferme. On ferme et on prend un papier film. D'accord. Pour garder cette forme-là. Pour garder cette forme. Une fois, quand on a la forme qui a été faite au papier film, voilà ce que ça donne. D'accord. Il y a les poches un tout petit peu dans le fond blanc. Et après, on n'a plus qu'à faire la cuisson des cailles. Donc là, nos cailles, hop, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Donc, on a à faire la cuisson. Donc, pour la tagine, ce qu'il nous faut, on a quelques petits légumes en garniture. Donc là, tu les as cuits au préalable, au bouillant de salé. Oui, avec un petit peu de sucre. T'as quoi ? T'as carottes, asperges ? Carottes, asperges et petits navets. D'accord. Et là, j'ai une julienne de courgette qui est passée à la mandoline et légèrement blanchie. D'accord. Là, on a nos fruits secs. Donc, c'est là qu'on aura les marqueurs de la tagine. Voilà. T'as quoi ? T'as de la figue, tu vois ? Alors, il y a de la figue, il y a de la date. Oui. Il y a... De l'abricot. L'abricot et du pruneau. Sec, d'accord. Avec des noisettes et des amandes torrifiées, on met le four à 150 degrés. D'accord. Et on ne va pas au-dessus. Ok. On les laisse à 150, pas trop trop chaud. Ce qui fait que, par exemple, si vous les oubliez au four, il n'y a pas de risque. D'accord. Ils ne brûlent pas. Donc, on a tout. On fait quoi ensuite ? On va cuire nos cailles ? On va cuire nos cailles. Donc, t'as mis un petit peu de matière grasse. Oui. Je mets un tout petit peu d'huile. Et donc là, on va saisir. On va saisir nos cailles. Les cailles. Et donc, tu utilises ce que t'as poché au préalable. Ce que j'ai poché au préalable, oui. Donc, c'est une cuisson de 2-3 minutes à peu près. C'est très rapide. De toute façon, la caille, elle doit être rosée. Elle doit être rosée. Il n'y a pas de... En termes de cuisson. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la cuisse précuite un petit peu au bouillon comme ça... Tu la précutes pendant combien de temps au bouillon à peu près ? 5 minutes. Ah oui, donc c'est rapide. Donc, le temps que la caille, elle cuise, on va préparer une autre base de sauce. Oui. Donc, on a un autre jus. Donc, ça, c'est un jus que t'as fait avec les parures de caille ? Avec les carcasses de caille. Si on n'a pas les carcasses de caille, on peut faire avec des os de beaux. Donc là, on va additionner nos fruits secs. D'accord. Donc, tous les petits fruits secs que tu vas mettre dans la sauce. Dans la sauce. Et ce qui va permettre à la cuisson en même temps, les fruits secs, ils vont lier en partie cette sauce. Donc là, tu vas réchauffer tes légumes. Donc, je mets un peu de beurre. D'accord. Un petit morceau de beurre qui est tombé dans la sauce. On va retourner les cailles. Donc là, je vais juste mettre pour nous, les deux, trois petits... Je remets à température tes petits légumes avec un tout petit peu de beurre. Donc, on les glace légèrement avec le beurre. Oui, il va être tout brillant. Tout brillant. On a notre sauce qui réduit encore un petit peu. Alors, à la fin, ce qu'on peut faire, si les personnes, elles veulent, elles peuvent monter la sauce avec un peu de beurre. Oui. Ou la laisser comme ça. Donc après, c'est à faire du goût. Donc, ce qui ramène... Quand elle a monté au beurre, ça va ramener un liant. Ça va la lier un petit peu. Moi, le fait, je trouve que de retrouver des petits morceaux, le fait, c'est peut-être mieux de ne pas la lier. On verra mieux, en plus, ces petits morceaux. Une fois que la caille, elle est un peu rôtie. Oui. Voilà. Je vais la mettre dans la sauce. Ah ! Comme ça, en même temps, elle va donner encore du goût à la sauce. Et puis, en plus, la sauce va donner goût à la viande. Donc, on va laisser tirer ça tranquillement. On met nos petites courgettes. D'accord. Donc, un petit nid de courgettes. On va prendre nos cailles, le petit filet au milieu. Voilà. On va prendre la cuisse, pose dessus. Ensuite, on va mettre nos petits légumes. Nos petits légumes. La sauce qui est en train de réduire, sans problème, avec un bon petit bouillon. Donc, on mélange bien. Et tu nappes avec ta petite sauce. Et du coup, on voit tout ce qu'on a mis dedans. Les dates, la fille, l'abricot, le pruneau. Les fameux marqueurs de la tagine que tu retrouves là. On sublime notre petit plat avec la julienne de pomme granit smith. D'accord. Et on termine avec les petites noisettes, amandes. Une petite pluche en garniture, juste pour le visuel. Et on va prendre nos amandes, qu'on se parsème par-dessus, ce qui va ramener un petit goûter assez craquant. Et voilà. C'est prêt ? On goûte ? On n'a plus qu'à goûter. Oh, c'est beau. C'est pas par où commencer. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est pratique, la cuisse, elle est désossée. Comme ça, si on commence par la cuisse. C'est bon. C'est vraiment top. C'est top parce qu'en fait, la tagine, c'est un plat où tu retrouves tout, comme ça, un peu en drague dans le contenant. Et là, tout de suite, on l'a sublimé. Un, parce que la caille, ça reste un produit qui est juste extra. Et le fait d'avoir mis dans la sauce les petits marqueurs comme ça de la tagine, c'est vraiment top. On est sur une tagine gastronomique. Sur le point. Non, c'est vraiment top avec les petits légumes du moment. Les petits légumes du moment avec les asperges. Et puis, la petite touche d'acidité avec la granite smith qui marche très, très bien et qui apporte du peau. C'est un peu de fraîcheur. C'est top. Franchement, c'est une belle recette. On va finir en beauté avec le dessert ? Oui, le dessert. C'est quoi ? Ça va être un chaud-froid de fraise. D'accord. Avec un petit peu de poivre de séchouant et un petit sorbet limoncello et verveine. Donc là, on va commencer avec un caramel ? On commence avec un caramel. On attend la coloration. Donc, c'est une association entre les agrumes et les fraises. Les agrumes, les fraises et le poivre. Poivre quoi ? Séchouant. D'accord. Donc, il y a aussi des notes d'agrumes. Il y a aussi des notes d'agrumes. Donc là, c'est bon. Tu as obtenu un caramel, un beau caramel brun. Mais pas trop non plus foncé. Non, non, parce qu'autrement, il devient un meilleur. Par exemple, quand le caramel devient au petit fumé, il perd son côté sucré. Donc là, hop, tu déclasses avec le jus d'orange. Le jus d'orange frais. Laquelle, on additionne quelques zestes. Donc, zeste d'orange. Et pour donner le parfum, on va mettre les deux ou trois poivres de séchouant. Que tu as un peu coupé. Non, c'est les grains. Ah oui, que tu as mis comme ça en entier. D'accord. Tu vas laisser décuire et réduire un petit peu ? On va laisser, oui, décuire un peu. On va laisser réduire un petit peu. Après, on va mettre les fraises. D'accord. On va cuire légèrement les fraises. On va les retirer. On va les mettre dans les assiettes. Donc là, hop, tu vas rajouter tes fraises que tu as lavé et coupées. Évitez trop les laver. Parce qu'il y a... C'est gorgé d'eau aussi. Et là, tu vas finalement enrober tes fraises. Oui, gourmandes. Avec ce caramel parfumé à l'orange. En plus, ce qui est bien avec ces recettes, là, comme ça, tu sais, tu les glaces. Elles sont toutes brillantes. On va laisser cuire un petit peu. Donc, on rajoute le grand manier. Donc là, tu ajoutes. Tu ne vas pas flamber ? On pourrait ? On pourrait flamber. D'accord. Je vais essayer avec un petit briquet si ça va encore. Non, ça ne va plus. Si ? Ah, si, un petit peu. Un petit peu. Mais bon. En tout cas, à la maison, on peut le faire. En salle, tu le fais quand même ? Ah, si, ça flambe. On voit les flammes. Les flammes. Si on éteint, on voit bien la flamme. Donc là, tu ne veux pas trop... En fait, l'idée, c'était quand même de les mettre à température et qu'elles soient chaudes. Mais après, il ne faut pas qu'elles soient... Ça devienne de la purée. Non, il faut qu'elles soient vraiment bien. Alors là, j'en ai fait un tout petit peu plus parce qu'il y a des petits gourmands. Oui. Donc, je vais les mettre un peu de côté. D'accord. Donc, je vais sortir mes fraises. D'accord. C'est un peu chaud. Donc, hop, tu enlèves tes fraises que tu dresses dans des assiettes creuses. Voilà. Volontairement, tu ne mets pas le jus ? Oui. Tu le gardes. Le jus, je vais le monter au beurre. D'accord. Donc, une fois que le jus est un peu réduit, tu rajoutes ton beurre. Tu rajoutes ton beurre. Et on va monter la sauce au beurre. D'accord. Et puis, ce qui est bien, c'est que finalement, tu utilises ton caramel avec le jus d'orange, le grand marnier comme petite base qui va... Et là, on a notre sauce qui est terminée. Oui, super. Et donc, on va saucer nos fraises. On va saucer nos fraises. Donc, on va saucer les fraises. Tu ajoutes. Ta sauce sur les fraises. Voilà. Donc, on va disposer un petit disque. Je précise. Ça, c'est vraiment l'élément de déco. Il est un peu cassé, quoi. C'est pas grave. C'est vraiment l'élément de déco. La petite abeille qui... C'est trop beau. Donc, c'est un sorbet à quoi que tu ajoutes ? C'est un sorbet limoncello et verveine. Fait maison. Ouais. Super. Donc, ça va super bien se marier avec les fraises, quoi. Oui. C'est le goût citron et verveine. Voilà. On va mettre en garniture des violettes qui ont été cueillies par mon petit-fils, Julio, là, qui était en balade aujourd'hui. Il est venu et il dit, tiens, papy, je t'ai ramené quelque chose. J'ai dit, oh, merci. Je vais les utiliser. Grâce à lui, on a un dessert qui est super beau. Eh bien, on va goûter ? Eh bien, il ne reste plus qu'à goûter. Eh bien, on y va. On y va. C'est top parce qu'en plus, moi, j'aime bien ces desserts-là, justement, où il y a une... Très j'aime. Ouais, mais en fait, le chaud-froid, j'adore les desserts comme ça. Tu as vraiment les contrastes et cette petite sauce-là, grand-marnier, petite note d'agrumes, avec ta petite... Il a soulignement de chez l'eau. C'est un bijou. Franchement, c'est très, très bon. C'est excellent. Merci. Et puis, ben voilà, comme toutes les recettes que tu nous as réalisées, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. Franchement, c'est bien. Voilà, on trouve pareil, plein d'idées, recettes. D'accord. Pas de souci. Merci beaucoup, Didier, pour ton accueil. Comme à chaque fois, franchement, un, tu nous régales, deux, on passe un bon moment et trop, on rigole bien. Donc, voilà, on reviendra l'année prochaine. D'accord, ça marche. Sous-titrage ST' 501